Musique Pendant que certains se contentent de promener calmement leurs chiens, d'autres participent à un cross un peu spécial. Pour la toute première édition de Cargo Talk Challenge, les participants ont pu faire du sport dans un écrin de verdure au domaine de Val-Lombreuse. Initiée par Carhybe 97.1 et West Indies Pet Shop, cette course permet de rassembler les chiens et leur mettre autour d'une activité de plaisir, pour le moins sportive. Sous le regard des pensionnaires du domaine de Val-Lombreuse, une quarantaine de courageux se sont levés ce dimanche matin pour finir dans la boue. Un parcours de deux heures les attendent, semés d'embûches, sauts d'obstacles, tunnels, passages boueux et toboggans. Tout pour permettre aux chiens et à leur maître de pouvoir avoir une activité ensemble, de voir aussi le niveau d'autorité que le maître assure son chien, la complicité, vraiment pour leur permettre de faire quelque chose de fun, d'amusant, d'interactif, puisque les chiens sont aussi mélangés à d'autres. Une course, pas toujours facile. La plus compliquée, c'est le toboggan. Il faut descendre le toboggan, il faut passer entre les tunnels et ressortir de l'autre côté. Et quand le chien ne veut pas passer, c'est dur, parce que le mien ne voulait pas passer. Sur le biton, parce que ça glissait un peu. C'était un peu plus compliqué pour moi. Le chien, ça allait, mais c'était compliqué pour moi parce que la descente, c'était un peu glissant. Mais à la fin, les participants redemandent. C'est un peu plus long parce qu'il a été court. Pas assez long, mais sinon le chien s'est bien amusé. Du coup, on va refaire un second tour parce que c'est assez marrant. Que les amateurs soient rassurés, les organisateurs prévoient déjà une prochaine édition, plus corsée. Ils souhaitent répéter l'événement deux fois par an afin de créer un rendez-vous canin sportif, convivial et amusant pour tous les propriétaires et chiens motivés.